Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue à ce petit webinaire sur notre nouvelle venue ici chez Savexpert. Je vais dire notre petite nouvelle venue qui n'est pas si petite en fin de compte. Alors, la Builder, la dernière marque qu'on distribue, bien sûr, avec Mark Forge et FoundLab. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres participants de temps, laisser le temps aux autres d'arriver, s'il y en a qui sont un petit peu en retard. J'espère que vous me voyez bien, l'éclairage est un petit peu bizarre dans le coin de la pièce. Ce n'est pas grave. Bon, alors, commençons. Mon nom est Charles-Elevié-Provost. Je suis une ressource technique ici chez Savexpert, côté fabrication additive. Alors, comme je dis précédemment, on est revendeur ici de solutions de fabrication additive, de Mark Mark Forge. FoundLab aussi, bien sûr, avec le SLA et le SLS. Et voici notre nouveau bébé pour ceux qui trouvent souvent que leurs imprimantes ne sont pas assez grosses. Alors, je vous présente Builder Feely, une compagnie qui a commencé en 2013, une compagnie qui est située aux Pays-Bas et qui se spécialise, comme vous pouvez le voir, dans les imprimantes qui ont formé. Alors, souvent, justement, c'est une des choses qui sont abordées des fois quand on a des rencontres avec les clients. Ça, ah oui, c'est bien les imprimantes, mais souvent, je suis obligé d'assembler plein de morceaux. Puis, c'est jamais assez gros. Alors, justement, bon, on s'est dit, ça, c'est bien la bonne solution pour régler ce problème-là. Alors, le 2D, justement, fait présentement, fait présentement trois modèles d'imprimantes. Je vais vous montrer. J'espère bien que vous voyez l'écran. Alors, voilà. La Builder Extreme 2000, qui offre un volume d'impression, en fait, qu'on est un petit peu plus vertical. Les grandeurs sont de 700 mm par 700 mm à 1,7 m de haut. Donc, on a la 1500 ici, on va voir, qui, en fait, qu'on est faite un petit peu plus sur le large. Alors, on a 1100 mm par 500 mm par 820. Et un petit peu un plus petit format, qui est la Extreme 1000, pardon, qui va faire 700 par 700 par 820. Donc, vous pouvez voir, il n'est pas juste l'imprimante, en fin de compte, qui est de grand format. Mais les bobines aussi. On peut mettre deux bobines qui peuvent être imprimées conjointement. Et il y a de la place aussi pour d'autres bobines en surplus. Et là, présentement, j'ai des bobines de PLA de 4,5 kg chacun. Alors, on est loin du petit kilo standard, là. Alors, on peut aller beaucoup, beaucoup plus gros, au niveau de la capacité, bien sûr, parce que, vu qu'on imprime des grosses pièces, si on avait juste des petites bobines, on serait tout le temps en train de changer, en fin de compte, qu'on ne puisse changer. Puis, ça pourrait être un petit peu frustrant à la longue. Alors, on est en mesure de mettre des bobines de 4,5 kg. Côté caractéristiques, en fin de compte, l'imprimante, je vous dis, offre un certain choix de matériaux qui sont recommandés, là, par le builder. On va parler principalement de matériaux de prototypage. Alors, PLA, du TOF PLA, je vous recommande du PRO-1, le BRSF. Il y a aussi du PAT qui peut être utilisé. On a aussi accès du support solide. C'est quand même bien, bien bâti au niveau de l'imprimante elle-même. Alors, le châssis est très, très costaud en extrusion d'alignement. C'est quand même pas léger. Alors, il faut habituellement prévoir, évidemment, l'espace acquis, mais aussi soulever à la réception de l'imprimante, là, soulever l'imprimante de la palette. Alors, souvent, il faut un chariot élébateur. Alors, pour vous dire comme quoi, le châssis est costaud. On va parler de 225, 250 kilos à peu près pour l'imprimante. Mais, une fois que l'imprimante est élevée, on peut mettre des roulettes pour justement la déplacer aisément par la suite. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis, il va y avoir aussi des PAT de nivellement pour avoir la machine bien niveau. Alors, ça fonctionne avec la machine est fermée. On a un plateau chauffant, bien sûr, qui peut atteindre 60 degrés satius. Et on a aussi un système d'extrusion, une buse, mais à deux extrudeurs. Ça, j'explique. Bien sûr, vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser deux matériaux en même temps, que ce soit de la couleur, que ce soit, bien sûr, un support qui fait de solume. Vous pouvez aussi utiliser les deux, disons, deux couleurs, mais varier avec le logiciel d'impression qui est Simplify. Vous pouvez varier, en fin de compte, le changement de couleur entre deux couleurs, enfin, genre de dégradé. C'est une option. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'utiliser conjointement les deux bobines en même temps. Alors, vous faites, vous extrudez les deux bobines. Puis, alors, ça fait travailler les extrudeurs beaucoup moins. Ça allonge la durée de vie des extrudeurs, bien sûr. Et ça permet aussi de, comment je pourrais dire, de bien alimenter les buses qui peuvent être plus grosses. Alors, les buses qui sont disponibles, on va parler de 0.4 mm, 0.8 mm, même 1.2 mm. Alors, c'est du fil standard de 1.75 mm, mais grâce aux deux extrudeurs qu'on peut utiliser conjointement, il n'y a pas de problème à utiliser un fil, quand même, qui est de cette grosseur. Côté impression, côté, en fin de compte, poids de choix d'auteur de couche, selon les différentes buses, on peut aller à différentes hauteurs de couche. Alors, on peut aller au minimum à 0.1, sans micron, jusqu'à 0.9 mm d'auteur de couche avec la plus grosse buse, bien sûr. Ça donne un bon choix, un bon range, un bon français, pour justement imprimer des pièces qui vont être plus grosses et quand même garder un temps d'impression acceptable. Je donne, par exemple, ce petit buse que j'ai imprimé, j'ai utilisé une buse de 0.8, avec deux épaisseurs de parois et une hauteur de, une épaisseur de couche de 0.4, si vous me souviens bien. Ça a pris 20-21 heures d'imprimer. Alors, c'est quand même un beau volume, un beau format, des ouvres éclairages. Mais, ça n'a quand même pas pris trop de temps. Voici un peu ce que ça donne côté visuel sur l'extrudeur. Alors, vous avez les deux, les deux extrudeurs qui sont un à l'opposé de l'autre et qui vont alimenter la buse dans le milieu avec l'éventilateur pour leur frottissement. C'est un principe quand même très, très simple. Le système aussi pour changer les buses, puis changer le système d'extrusion est vraiment simple à enlever. Ça prend une seconde ou deux, c'est merveilleux. Vous pouvez faire un switch de buse si vous voulez et le remettre par la suite. C'est très, très efficace. Autre, autre caractéristique. Vous avez un écran d'actif. Vous pouvez le voir ici sur la 2000. Alors, avec beaucoup de fonctionnalités, vous pouvez avoir une mémoire aussi. Vous avez une mémoire dans l'imprimante si vous avez... des impressions que vous voudriez refaire plusieurs fois. Vous avez accès à certaines calibrations. Bien sûr, le nivellement du plateau, ça aide au nivellement du plateau. La connexion, justement, à l'imprimante peut être faite par Wi-Fi. C'est USB, bien sûr, on le voit. Et par Internet, par réseau DIG. Il y a un UPS aussi intégré contre les coupures de courant pour, justement, quand on imprime des grosses pièces, on ne va pas parler nécessairement d'une heure ou deux d'impression. Alors, c'est des dizaines d'heures. C'est toujours frustrant d'avoir une coupure de courant ou une variation de courant qui fait que l'imprimante paraît prêt. Alors, grâce au système UPS, on est protégé de ce côté-là. Un peu d'utilisation, c'est sûr, avec ce type d'imprimante-là, ça peut être quand même assez varié. On ne va pas nécessairement parler d'outillages extrêmement costauds dus aux capacités elles-mêmes de l'imprimante et des matériaux, en fin de compte, qu'elle peut imprimer. On ne va pas parler de matériaux avec des résistances à température extrêmes, mais il y a des matériaux stylés aéronautiques. C'est vraiment un imprimante qui est plus dédié au pototipage, vraiment aux pièces quand même légères qu'on va avoir intérêt, en fin de compte, à fabriquer, tout en gardant le coût de production quand même assez bas. Alors, voici quelques exemples. On va voir ici, un superbe, c'est à la table, c'est que je demande à mon office. Alors, ça a permis justement à ce musée-là d'imprimer les pièces, sans être obligé de toutes assembler les pièces séparément, en fin de compte, de faire une pièce, nous l'a fait en plusieurs morceaux et avec les imprimants de camp formant, ils ont été en mesure de justement faire, je vais vous montrer l'autre photo. Ils ont imprimé ça avec plus de 0.4 pour avoir la meilleure qualité possible, bien sûr. Voici un peu ce que ça peut donner côté impression. Alors, c'est excellent pour justement tout ce qui est reproduction. Bien sûr, aussi, côté mannequin, si on veut faire des mannequins sur mesure, des fois, c'est bien de sortir de l'ordinaire, de se démarquer un peu, alors si tout se ressemble, mais qu'en tant que compagnie, on est en mesure de sortir un peu de ce qu'il fait habituellement, bien évidemment, ça attire l'œil, on va être en mesure de tirer un petit peu plus ce public avec ça. Alors, d'avoir un peu des mannequins sur mesure, ça peut être très intéressant. Côté pour auto, ça peut être utilisé, bien sûr, dans le domaine automobile, tout ce qui est transport, électronique, tout ce qui doit être fait grand format, en fin de compte, c'est sûr que les matériaux ne vont pas nécessairement résister, si je parle dans ce cas-ci, à des très, très hautes températures, mais ça va quand même permettre de faire des tests, voir l'efficacité du produit et aussi de faire cette pièce-là sans utiliser un assemblage de beaucoup de pièces dû à la grandeur de l'imprimante, bien sûr, et de quand même reproduire ces prototypes-là, souvent qui vont être un petit peu éphémères, de toute façon, où on va faire plusieurs itérations, alors d'être en mesure de produire ces pièces-là à faible coût. On peut faire quand même l'outillage, cabaris, certains moules pour certaines utilisations de moules, des fois des socles pour positionner les pièces, pour des opérations d'assemblage. C'est des choses qui peuvent se faire, bien sûr, avec l'imprimante. On a ici un visuel d'une entreprise qui, justement, qui, je pense que c'est un côté un petit peu plus éducatif, entre autres, évidemment, qui traîne côté auto de course. Ils se sont beaucoup aidés, justement, à fabriquer, à créer cette auto-là, justement, en utilisant un builder pour faire les photos, faire les visuels, vérifier un peu l'aérodynamisme, bien sûr, et d'avancer plus vite, en fin de compte, dans le projet. C'est si il va être obligé de, je veux dire, se contenter, en fin de compte, d'une augurement beaucoup plus petite, qui aurait fort probablement aussi imprimé moins vite que celle-là dû au choix de buse, au choix de coche. J'aimerais ça, c'est pour vous donner un peu une idée sur ce visuel-là, en fin de compte, il ne faut pas s'y fier, là. C'est 2,7 mètres de haut. Ça a pris quatre mois de travail, puis je crois que le résultat final pèse 50 kilos de matériaux. Il me semble qu'il y a 290, 300 pièces à assembler là-dedans. Alors, c'est un très, très gros projet, mais ça vous donne quand même un peu l'idée de ce qui peut être fait avec ce type d'imprimante-là. Bien sûr, développement de produits, on le sait bien. Alors, dans ce cas-ci, un superbe lavabo. Souvent, justement, l'assemblage fait que si on doit assembler plusieurs pièces, bon, c'est sûr, ce ne sera pas nécessairement aussi solide. Ça va être plus compliqué au niveau du cadre pour faire les assemblages. Fort probablement aussi que dans certains cas, on va perdre un peu de précision par le fait même. Alors, ça peut être un petit peu frustrant à la longue. Alors, on est en mesure d'imprimer une pièce complète, genre d'une seule impression. Puis, avec les bobines qui sont de bonne dimension aussi, bien, on n'aura pas nécessairement à changer les bobines. J'ai fait un peu les tests, la calibration, j'ai fait quelques pièces. Puis, les bobines ont franchement l'air à peine entamées. Alors, c'est très, très, très pratique d'avoir neuf kilos de matériaux, en fait, à ma disposition, au lieu d'avoir des bobines d'un kilo, bien sûr. Je vais vous donner une idée. C'est l'Ampire State Building, si je ne me souviens. Alors, l'Ampire State a été fait en une impression. Il pesait, je crois, je pense que c'est 15 livres au final. Donc, voilà, c'est 7 kilos. Ouais. Et vraiment, la hauteur maximale de la X-2 000, c'est-à-dire 1,7 m de haut. J'aurais aimé ça voir le résultat vraiment vrai, mais ça doit être assez impressionnant. Alors, on peut quasiment faire une personne, grandeur à grandeur nature, en une seule impression. Ça va être obligé d'assembler, assembler. Alors, c'est vraiment bien ce que j'ai fait. C'est un peu ce qui fait le tour. J'essaie de voir si j'ai oublié des choses. Ah oui, il y a une caméra pour suivre l'impression, si on veut, en direct, si on n'est pas nécessaire, mon bureau. Il peut y avoir aussi un filtre supplémentaire, des fois, selon les matériaux qu'on veut utiliser ou les restrictions au niveau santé-sécurité. On peut mettre un filtre qui a une sortie pour avoir un filtre supplémentaire. Je vous avoue, moi, personnellement, présentement, j'utilise du PLA, puis je n'ai pas de problème. sans pas, les rappeurs ne sont pas vraiment dérangeants du tout, contrairement, des fois, à d'autres matériaux. Mais bon, c'est quand même une option qui peut être disponible à l'achat qu'ils ont commandé. C'est pas mal ce qui fait le tour de cette présentation-là. Bien sûr, si vous avez des questions, je vais essayer de voir. Est-ce qu'on a des questions nécessairement? Je ne vois rien d'affiché. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? De toute façon, si vous avez une interrogation quelconque, si vous voulez avoir une idée de prix, vous avez juste, bien sûr, à communiquer avec nous, soit via notre site web, www.cdexperts.com. Vous pouvez demander, entre autres, mon cher collègue, cher collègue James, qui s'occupe du département et qui va pouvoir répondre au tout côté monétaire et options disponibles. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous, comme je dis, si vous avez des questions sur la belle-beurre ou tout autre produit ici, chez Cédexperts. Merci beaucoup.